Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement vous présenter mes bijoux que j'ai acheté sur la plateforme Etsy, qui sont donc 100% français. Tout d'abord, je vais commencer par le premier collier que je porte, donc celui qui a 4 petits médaillons, c'est un collier qui est en plaquée or, 14 carats, qui vient de Paris et qui a un univers minimaliste, intemporel, tous ces bijoux, toutes ces créatrices de toute manière, on peut les utiliser tous les jours, en soirée, aller au travail, pour tout. Personnellement, celui-là, c'est celui qui ne me quitte pas du tout, je prends ma douche avec, enfin, toute ma vie avec, donc c'est pas hyper conseillé, pas utile, mais voilà, je n'ai pas envie de l'enlever le soir, je n'ai jamais envie de l'enlever, depuis que je l'ai. C'est un bijou qui tue quoi, tout simplement. Et donc, celui-là, c'est la créatrice, c'est Boho Stone, que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos. Tout simplement, tous les bijoux, je vous mets les liens de la plateforme des boutiques sur Etsy. Donc, voici pour le premier collier. Le deuxième, c'est une petite médaille qui est, elle, plaquée en or, qui est dans le nord de la France, a été fabriquée à Saint-Malo-les-Bains, enfin, un truc comme ça. Et, euh, la marque s'appelle, euh, bijou, euh, bi... Enfin, je sais, ouais, je ne sais même pas comment on dit. Bijou Boho, pour moi. Euh, je vous laisserai aussi le lien dans la barre d'infos. C'est un bijou pareil qui est très minimaliste et je le trouve vraiment très sympa. Euh, tout simplement parce que je voulais une petite médaille comme ça, assez pendante. J'en ai vu un, euh, sur une marque qui s'appelle mon bijou Paris ou un truc comme ça. qui est une médaille, elle, par contre, en or à 100%. Et, euh, du coup, euh, pardon. Et, du coup, euh, comment, bah, ça c'est que ça c'est, elle coûte 170€. Donc, il y a trop de dire que je ne dois pas l'acheter tout de suite, hein. Et donc, oui, voilà, c'est obligé à le trouver. Il n'y a rien à voir avec Paris, mais bon, c'est grave. Donc, euh, du coup, voici pour la deuxième médaille qui, elle, je mets de temps en temps, par contre, puisque ça s'entremêle entre les deux colliers, c'est assez, euh, assez chiant, quoi. Mais, euh, toute seule, elle se porte très bien aussi. Ensuite, euh, je voulais vous parler d'une marque. Alors là, le nom est juste imprononçable. Je vais essayer la lire. Attention, vous êtes prêts ? C'est la Body Sita J. Walry. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos et puis vous essayerez à le lire, hein, je vais vous lire. Donc là, c'est une bague en argent massif qui a été fabriquée dans le sud, pour le coup, à Saint-Raphaël. Donc, euh, je trouve vraiment, mais, magnifique, un truc de fou. Enfin, voilà, pareil, elle ne me quitte pas. Je suis désolée pour la qualité de mes ongles, n'est-ce pas ? Euh, donc, du coup, voilà, c'est une bague qui est trop trop belle. Elle existe en Italie où le cercle est un petit peu plus grand. Je pense que je vais gratter d'ici pas longtemps, juste pour voir l'effet que ça fait. Voilà, voilà, voilà. Et enfin, euh, donc, je vais vous présenter une autre marque qui est à côté de chez moi, qui est proche de Quimper. C'est la marque Nepalmashop. C'est une jeune fille, donc, française qui s'inspire beaucoup, en fait, des bijoux au Népal, quoi. Euh, donc, tout d'abord, bah, je voudrais, si elle se passe par là, la remercier. Parce que, vu que j'ai acheté 4 paires de coups d'oreilles chez elle, elle m'a offert un joli petit bracelet, comme ça. Donc, qui est réglable et qui est tressé. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous mettrai des photos de façon de chaque bijou. Et donc, moi, je l'utilise en bracelet de pied, vu que la celui-ci, vu qu'elle est très réglable, hein. Voilà. Vachement bien agrandi. Enfin, c'est presque un colis, attends, je rigole. Donc, moi, je l'utilise en bijou de pied. Euh, voilà. Donc, je trouve... Si elle passe par là, je fais un gros bisou. Et je voudrais vous dire merci. Donc, pour la première paire de boucles d'oreilles, c'est celle que je porte ici. Euh, tout simplement parce que j'aime beaucoup les boucles d'oreilles qu'on retrouve cette année, hyper en vogue. C'est-à-dire avec des filets, là, on dirait des pompons de... Des pompons de... De rideaux, hein. Donc, on a cette paire là, qui est en turquoise et en argent, tout simplement. Donc, il paraît que là, elles déchirent, quoi. Enfin, je les trouve trop belles. Elles sont magnifiques. Donc, voici pour la deuxième paire que j'ai achetée, donc, chez elle. Et enfin... Enfin, et enfin, non, il reste deux, deux, deux. Donc, j'en ai perdu une, forcément. Forcément. Je vais la piocher tout à l'heure. Tac. Donc, voici la deuxième paire, qui ressemble un petit peu, du coup, à celles qui sont toutes bleues en turquoise. Là, je les trouve vraiment très jolies aussi. Elles sont un petit peu plus grandes. Elles sont quand même assez légères pour de l'argent. Et ça habille tout de suite le teint. Enfin, tu les mets, même si tu as une tête de déterré le matin, ça fait quelque chose. Ça réveille le teint. Je trouve ça plutôt pas mal. Vous voyez mal où ? Pour la troisième paire, du coup, de chez NEPALMA SHOP. Et enfin, donc, je ne vais vous en présenter qu'une étant donné que l'autre est par terre. Enfin, voilà. Je ne vais vous en présenter qu'une. C'est celle-ci qui est en bleu nuit. Elle existe aussi en noir, je crois. Et peut-être bien une autre couleur. Et là, elles sont toutes petites, toutes mignonnes. Là, pour habiller en soirée, je trouve qu'elles sont vraiment parfaites. Donc, voilà pour mes quatre créateurs bijoux préférés du moment. Il y a également objets à trouver, mais je n'ai pas reçu encore le colis. Ça ne me devrait pas trop tarder. Donc, j'ai commandé une paire d'oreilles et un colis en scarabée. C'était l'Egypte, c'est un troupeau. Enfin, j'ai profilé des soldes. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire partager vos créateurs français. Vous savez que vous, vous aimez bien mon bijou, j'adore ça. En ce moment, je passe une période boucteurée qui est quand même assez dure pour mon banquier et mon portefeuille. Mais bon. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager ça et à me dire si ce type de vidéo, ça vous plaît. Est-ce que ça vous intéresse ? Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne journée. Ciao.